Bonjour et bienvenue sur Sobonne. Nous continuons ce que nous avons commencé. Nous sommes ici pour des révélations. Révélation sur le rituel de fin d'année. Vraiment, soyez très vigilants en écoutant ceci. J'espère que je vais raconter ce soir-ci concernant les albinos et surtout je vais demander aux albinos que je t'attends. Parce que je le dis pourquoi nous sommes en train de tendre vers le dernier mois de l'année et il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer. C'est un message que je passe indirectement. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre et ceux qui ont les yeux vont voir. C'est l'histoire d'un jeune qui était à la quête de la guerre facile, notamment ce que vous appelez portefeuille magique. Donc, il voulait l'argent. C'est un bouteur, il ne voit rien. Il voulait l'argent et il était prêt à tout. Bon, moi, qu'est-ce qui s'est passé ? En son premier temps, il m'avait contacté sur Facebook et il m'avait demandé si je pouvais l'aider. J'ai déjà de ce côté de demander aux gens parfois qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Quand quelqu'un vient me poser ces problèmes, je lui dis, tu fais quoi dans la vie ? Parce que si tu ne fais rien, je ne vois pas comment je peux t'aider. Je ne fais pas de miracle. Même Dieu ne fait pas de miracle. Il te donne ce qu'il peut, selon la situation de ta position. Donc, j'étais là un jour, le gars m'a écrit et tout. Tu lui as demandé d'accord, toi-même, tu fais quoi dans la vie ? Il m'a dit que lui, il est étudiant. Je lui dis, ah, étudiant, tu veux devenir riche. Est-ce que c'est tel professeur qui va te donner l'argent ? Après, il m'a dit non, que lui, je fais le potage et tout, et tout, et tout. J'ai dit d'accord. Je lui ai demandé, est-ce qu'il pouvait venir au Bénin ? Parce que bon, la plupart aussi, c'est ce que je demande. Est-ce que la personne peut venir sur place ici ? Il m'a dit oui. Effectivement, il est venu. Il est venu ici. Et j'ai fait quelques travails pour lui, je lui ai remis un truc. Parce qu'il m'avait dit, en son temps qu'il avait une blanche au Canada, qu'il voulait faire venir à tout prix, que la femme avait l'argent. Alors, je lui ai remis le truc. Je lui ai dit comment il allait utiliser le truc, puis il est reparti. Il a fait le truc. Pas la grâce des ancêtres, ça a marché. Quand je dis pas la grâce des ancêtres, c'est que ça ne marche pas toutes les fois. Parce que si la personne aussi n'a pas un bon cœur. Donc, ça a marché. La dame est venue, effectivement. Et les choses allaient. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est trouvé ou avec qui il s'est trouvé. Et on lui a dit que ce qu'il était venu chercher au Béné était petit. Parce que la chose était lente. Et qu'il avait quelque chose dans lequel il pouvait se faire encore plus d'argent. Et qu'il allait se trouver plus de chance. C'était en décembre. Le truc se passait en décembre. Et on lui a dit qu'ils avaient besoin d'un albinos. Qu'il devait apporter un albinos vivant. Je sais que c'est fréquent chez vous aussi. Parce que les albinos sont souvent victimes de sacrifices. Les gens pensent que tuer un albinos, ça donne de marron. Surtout pour les chevilles. Je vais vous éclairer ça. Je vais vous éclairer ça très clair. Donc, quand il a été informé, quand il a dit le truc, il avait cette volonté de se mettre à cette guerre-là. Donc, ils ont commencé à ne pas guetter. Donc, il est revenu au Béné. Il avait parlé avec quelqu'un. Moi, je ne savais même pas qu'il était revenu au Béné. Après tout, quand le truc s'est explosé, que je suis informé. On lui avait promis qu'on allait lui trouver un albinos. Et qu'il allait payer 5 millions. Donc, la dame qui était avec la blanche qu'il a fait venir, c'est avec l'argent de la blanche qu'il s'amusait en fait. Il a donné l'argent à la personne. La personne a bouffé l'argent. La personne ne lui a pas apporté d'albinos. Ils ont cherché ailleurs. Finalement, il a trouvé l'albinos. Mais où ? Je ne sais pas. Et c'est un gars... Même l'histoire-ci, c'est un gars que... Il y a des Ivoiriens ici. Ils vont voir qu'il y a un Béné qui est devenu fou. Et beaucoup de personnes disaient que c'est un portefeuille magique. Quand il l'a fait, ça l'a rendu fou. Ça s'est passé. L'année, je suis passé. L'année, je suis passé. En fin d'année. Il est devenu fou de lui-même. Donc, ils ont volé l'enfant, l'albinos qu'il avait amené chez celui qui était censé lui faire le portefeuille magique. Donc, quand ils sont allés, il s'avérait que l'albinos ne portait pas les traits. Parce qu'ils ont dit que... Tu vois, généralement, les gens qui aiment les sacrifices humains, quand tu les apportes à un être humain qui a déjà une fois accouché par ses arrières, ou un être humain qui a accouché par ses arrières, ils n'aiment pas prendre son sacrifice. Ils n'aiment pas. Donc, je ne sais pas si c'est à Loumé qu'ils ont volé la fille, ou si c'est au Ghana qu'ils ont volé l'enfant. Ils avaient trouvé comme un enfant qu'il avait rendu. Il était parti en Côte d'Ivoire pour aller faire le sacrifice. Et l'ami avec lequel il était parti, parce que c'est quelqu'un qui l'a mis dedans. Quel est celui qui est censé leur faire les rituels ? Il ne peut pas prendre l'enfant qu'ils ont amené, parce que l'enfant était né avec une énergie qui ne convient pas au sacrifice qu'il avait fait. Mais qu'est-ce qui était au fond ? En réalité, même, ce n'est pas que l'albinos qu'on lui a demandé. Ce n'était pas la réalité pour lui faire de l'argent. La personne aussi qui lui a demandé voulait du sang albinos pour aller faire un rituel. Dans un champ de cacao à Abidjan, pour faire prospérer son champ. Donc, comme lui-même il est dans le fétichisme, il avait pu profiter de la naïveté de celui-ci. Donc, ils ont pris l'enfant, ils ont retourné. Au lieu de ramener l'enfant là où ils ont pris ou de larguer l'enfant quelque part du vent, ils ont décidé de tuer l'enfant, peut-être le vendre en morceaux ou trouver, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête. Mais, par erreur, le soir là, quelqu'un les a vus. Quelqu'un les a vus et cette personne les a toqués pour leur demander, vous faites quoi avec l'enfant ? Parce que déjà, un enfant, une fille albinos, la nuit, c'était un peu suspect. Ils ont parlé, parlé, parlé. Ce que je vous dis même, il y a aujourd'hui, ça s'est passé ici à Kotonou. Ça s'est passé, mais juste que ce n'était pas une naïveté aussi. Ils l'ont toqué, toqué, toqué. Et sur le coup de pression, de questions, c'est là qu'il a claqué. Il a raconté qu'ils étaient allés prendre l'enfant quelque part et qu'ils étaient censés retourner à l'enfant là où ils l'ont prise. Donc, l'histoire a suivi son coup. Ils ont fait les enquêtes. La personne qui les a découverts a décidé de les ramener là où ils avaient amené l'enfant, en fait. Ils avaient amené l'enfant et le monsieur a refusé. Donc, quand ils sont partis chez le monsieur, le monsieur a dit qu'il ne les reconnaît pas, qu'il ne l'a jamais vu. Je pense qu'il va. Il ne les connaît pas. Ils avaient insisté, eux tous, que c'était le monsieur qui était venu et puis c'est le monsieur qui avait commandé effectivement la binosse. Donc, les langues de bois ont commencé à apparaître. Le monsieur l'a jeté un sort. Le monsieur l'a jeté un sort et tout ce qu'il disait allait maintenant à l'envers. Donc, personne ne comprenait plus réellement ce qu'il racontait. Quand ils l'ont ramené dans la ville, je crois à Pau Mouet ou je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il le reconnaît, qu'il le reconnaît. Ils sont allés chez lui. C'est là qu'ils ont vu le truc que je lui ai donné. Quand ils ont vu le truc, celui parle bien du... Parce que quand il était venu, il était venu avec quelqu'un. Parce qu'il n'était jamais venu au Bénin auparavant. Donc moi, j'avais un petit là-bas qui venait souvent chez moi. Et c'est ce petit là que j'ai demandé de l'accompagner. Donc, comme c'est des broutons qui sont souvent ensemble, le petit m'a appelé pour dire à papa, il paraît que si tu as venu avec quelqu'un, ça a rendu malade la personne. Jusqu'à là, l'histoire n'était pas encore sortie. Parce qu'on avait compris qu'ils avaient volé un enfant. Mais l'enfant qu'ils ont volé là, qui les a demandé? Donc, certaines personnes ont dit qu'il était déjà venu au Bénin pour prendre quelque chose. Donc, c'est forcément ici qu'on lui a demandé d'amener un enfant. Déjà, chez nous, on n'utilise même pas des organes humains. Tout ce qui est être, tout ce qui vient d'un corps humain, on n'utilise pas ça dans le rituel. C'est interdit chez nous. On ne l'utilise pas. Donc, le petit m'a appelé au téléphone. Moi, je ne savais même pas qu'il était en train d'enregistrer l'appel. Ce conseil m'a dit qu'il y a qu'une telle personne. Je lui ai dit bon, moi, je ne le savais pas. Et là, il m'a dit, est-ce que la dernière fois qu'il était revenu au Bénin, tu l'as vu? Je lui ai dit, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il était revenu au Bénin? Le gars m'a dit qu'il était revenu. Effectivement, moi, je ne l'ai pas vu. Il ne m'a même pas informé qu'il était revenu au Bénin. Le gars a raccroché. J'étais là une semaine après, quand quelqu'un m'a envoyé sa vidéo pour lui dire, le petit là, tu le connais? Je lui ai dit, oui, c'est un petit que je connais. Qu'est-ce qu'il a? On me dit qu'il est devenu fou. Ces chemins faisant, en fournant l'histoire, au fond, on a compris que celui qu'il avait demandé de lui apporter un albinos pour lui faire de l'argent, l'avait jeté en sorte qu'il ne parle plus. Il est rentré dans la rue. Mais après, je crois que c'est la blanche qui a eu beaucoup de problèmes. Parce que vu qu'elle était venue habiter un peu avec lui pour faire la belle vie et tout, pour découvrir aussi la Côte d'Ivoire, c'était avec la carte de crédit de la blanche qu'il sortait l'argent pour aller faire ces marins-là. Et cette histoire s'est répétée hier parce qu'il y a un monsieur ici, un féticheur ici, à Cotonou ici, qui a un jeune entre 22 ans ou plus à qui le demande d'aller voler les enfants. Je dis ça aussi parce que tous les moments qu'ils sont dans le live et qu'ils sont africains et que vous laissez vos enfants sortir à partir de 22h, vous devez arrêter ça. Parce que si vous observez très bien, depuis juin, il y a des décès brutals. Quand je vous dis des décès brutals, c'est des morts subits. Les personnes, vous voyez tout de suite, on vous dit les décès brutals. Faites attention, je sais de quoi je vous parle. Et le gars l'a attrapé. Pour les conseils d'homme de langue. Le gars l'a attrapé parce qu'il était en train de kidnapper une fille. Et sur cette petite fille, il avait versé une portion qui avait rendu la fille faible. C'est un monsieur qui lui a dit « Tu amènes la fille où ? » Celui-là, il a dit que non, qu'il marchait pour aller acheter. C'est la maman de la fille qu'il les a commandés et qu'il devait aller quelque part pour acheter. Et que la fille a fait une crise. Le monsieur a dit « Ok, viens, je vais t'aider. » C'est comme ça que le monsieur l'a suivi. Il a commencé à tourner le monsieur en rang. Ils ont tourné, ils ont tourné, ils ont tourné en rang sans suite. Le monsieur a dit « Tu viens de me dire que c'est la maman de la fille qui vous a commandé, la fille a fait une crise. Si la fille a fait une crise, laisse-moi t'aider. » Et le monsieur a compris que c'était plus clair. Le monsieur a demandé à des personnes de venir voir un peu la scène et à expliquer le fait. Il a reçu des coups de gifle. J'aime même la vidéo, si vous voulez, je partage sur TikTok. Des gens s'assiculent sur TikTok. Donc, le monsieur a dit que c'est un féticheur qu'il a demandé d'aller rouler un enfant pour des rituels de fin d'année. Alors qu'il y a une semaine, j'ai reçu l'écho. J'ai reçu l'information qu'il y a des gens, des choses bizarres qui vont arriver. Parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, il faut dire à tes enfants de faire doucement ou de protéger leurs enfants. Parce qu'il y a les suicides, on les appelle les roudins. Donc, les roudins ont commencé leur sillage. Et c'est ici. Déjà, il a menti parce que celui qui l'a envoyé, il n'était pas allé chez la personne. C'est chez un autre prêtre qui est parti. Et celui chez qui il est parti aussi, c'est quelqu'un qui fait la même chose que moi. Donc, eux-mêmes, ils n'utilisent pas les choses. Et cette personne n'était même pas à la maison puisqu'il n'a jamais vu le monsieur. Mais comme c'est dans le barrage de ce dernier que c'est arrivé, c'est là qu'il a indiqué que c'est ce monsieur qui l'a envoyé. Par chance que le monsieur a dit, c'est que le monsieur n'était même pas au pays. Il n'était même pas au pays depuis 3-4 jours. La police l'a embarqué. Ils sont allés là-bas. Ils ont vu la femme. Le monsieur a dit, mais celui que vous cherchez même en question n'est pas là depuis 3 jours. Celui que vous demandez n'est pas là depuis 3 jours. Ils ont appelé le monsieur. Le monsieur a précipité, il est rentré. Il dit, qui ne l'a jamais vu ? Qui ne l'a jamais vu ? Et c'est comme ça, quand la police a commencé par le tabasser, il a fini par les conduire. Là, c'est celui qui leur a demandé d'aller voler un enfant. Maintenant, je ne connais plus la suite de l'histoire. Et ça, c'est rien. Même moi qui te parle ici. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Quelqu'un est rentré dans ma propre maison et il me propose de me vendre un être mec. Tu t'imagines ça ? Tu n'as jamais vu ce folie-là ? J'étais chez moi. Le monsieur rentre, il me salue. Il me dit, ah vieux père, je viens te proposer un business. Je dis, c'est quoi le business ? Il me dit qu'il a le fils de son oncle qui est là. Et puis, il ne fait plus rien pour quelqu'un. Donc, lui et l'oncle, ils ont décidé de vendre l'enfant. Et comme ils ont vu que moi, je fais des cérémonies, des rituels dans ma maison, ils se sont dit que je serais intéressé. Il a dit, oui, je n'utilise pas de... Je ne fais pas de sacrifice. Je n'utilise même pas. Si moi, mes sacrifices, ça dépasse bœufs, chèvres, béliers, chien, chat... Tout ce qui est humain, je ne suis pas content. Beaucoup de personnes m'avaient demandé de l'amener à la police. J'ai dit, si tu l'amènes à la police, il va dire qu'il a l'habitude de t'amener ça. Et que c'est parce que ce jour-là, il ne t'a pas fait un bon prix. Même s'ils vont te relâcher plus tard, ils vont déjà quand même garder ta réputation. Donc, je vous dis, vous qui avez les enfants, surtout les soeurs que vous avez de 22 ans, de 20 ans, de 19 ans, qui ne font que se promener la nuit, dites-le que les cobras sont dehors. Tout ce qu'ils vont tomber sur leur main, ils vont avaler ça. Ce n'est pas seulement au Bénin qu'ils vont chercher, c'est partout. Il y a des gens qui peuvent quitter même le Bénin pour venir au Cameroun ou juste pour venir commettre ces profets-là. Parce qu'on les a demandé, ils font tout de l'argent. C'est une sensibilisation. Ce que je vous dis, c'est sûr que vous êtes libre de prendre ça en suivant ou pas. Donc, ça, c'était ma première partie de l'histoire. Le conseil est gratuit. Hey, Seigneur Jésus, vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ce qui se passe actuellement? Moi-même, j'ai eu un songe récemment où j'ai vu un chien. Un chien. Un chien. Un chien, là. Sur le chien, là, s'est ouvert un gros serpent qui l'avait enroulé. Le gros, c'est pas avoir enroulé le chien. Maintenant, moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé d'appeler les gens afin de pouvoir venir sauver les chien. Quand je me suis retrouvé dans un endroit vraiment très vaste, très grand, très spacieux. C'était abitumé, coudouiné, bien. Mais, là-bas, là, il se trouvait à gauche et à droite de la route. Il se trouvait avec un cimetière. À gauche, un cimetière. À droite, un autre cimetière. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? C'était un endroit calme, peu fréquenté. C'était comme une ville abandonnée. Vraiment, dites-moi ce que ça signifie en commentaire. Je veux aussi savoir ce que vous en pensez. Mais, n'oubliez pas ce que c'est possible de dire. Les temps sont mauvais. En ce moment, beaucoup de mauvais choses se passent. Soyez vigilants.